Donner son sang, c'est sauver des vies. C'est autour de cette idée que le Centre national de transfusion sanguine, en collaboration avec la police de la MINUSCA, a poursuivi la campagne de collecte gratuite de sang au profit de la population centrafricaine à Bangui, avec la participation des policiers de divers pays. Le don de sang, c'est le don de vie. C'est par rapport à ce que nous sommes ici, sur l'invitation de la MINUSCA, nous sommes venus pour collecter les poches de sang. Régina Edwige Languetama Koudia s'est réjouie de cette initiative de la MINUSCA pour une campagne de collecte de sang pour sauver des vies. La police de la MINUSCA a dû entendre nos avis. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont rapprochés de nos centres pour voir est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose aussi parce qu'ils veulent aussi donner leur sang. C'est comme ça que c'est né cette initiative-là qui vient de la MINUSCA. Les poches de sang collectées dans les bases des différents contingents de la police de la MINUSCA sont acheminées au laboratoire du Centre national de transfusion sanguine et vont subir différents traitements biologiques avant d'être mises à la disposition de la population centrafricaine. Gabriela Ornella Wango, biologiste médicale, responsable du dépistage des hépatites virales B et C, présente ici les différentes étapes de traitement des poches de sang. Après cette collecte, une fois faite au niveau du centre, nous allons procéder à ce qu'on appelle la qualification biologique. L'opération dite qualification biologique consiste à faire le dépistage systématique des quatre marqueurs recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir le dépistage du virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus du sida et la syphilis. Le dépistage systématique des quatre marqueurs permet la sécurité transfusionnelle aux malades. S'en suit l'opération de groupage sanguin qui permet de déterminer les groupes sanguins des différentes poches de sang collectées. C'est seulement les poches qui sont testées négatives qui seront maintenant stockées. Gabriela Ornella Wango nous présente les conditions à remplir pour bénéficier gratuitement des poches de sang. Quand il y a un problème, il y a un patient qui a un problème d'anélu, bien qu'il nécessite la transfusion, le médecin en question va maintenant faire un bon de commande. Et sur ce bon de commande, il va notifier le nom du patient, son âge, son taux d'hémoglobine, le diagnostic pour lequel il veut transfuser le patient. Tout ça là, c'est inscrit avec le numéro d'ordre au niveau de l'hôpital là-bas. Il nous amène ce bon au niveau du centre. Nous nous recevons ce bon, c'est la partie des demandes que nous recevons. Nous allons maintenant livrer les poches de sang. Edith Kagba, habitante du quartier d'Amala, mère de Sofoni Yolondi, 9 ans, s'est rendue ce matin au centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose après que sa fille ait fait de la fièvre à la maison. Le diagnostic du médecin stipule que Sofoni Yolondi souffre de l'anémie et doit subir une transfusion sanguine pour la remettre en état. Elle s'est rendue au centre national de transfusion sanguine avec sa demande de poche de sang. Elle a ensuite reçu gratuitement sa poche de sang pour sa fille. Samira Amat, habitante du kilomètre 5, mère de Fatia Moussa, 6 ans, témoigne quant à elle que c'est grâce au sang transfusé à son enfant qu'il se tient debout. Jétrude Batella, habitante de Bimbo, mère de Kevi, 5 ans, salue l'initiative de dons gratuits de sang de la Ménusca. C'est grâce à ce geste, selon elle, que son enfant est vivant. Car avant, les poches de sang se vendaient et c'est difficile pour les parents de l'acheter. Mais maintenant, tout est gratuit. Gabriella Ornella Wango, biologiste médicale, responsable du dépistage des hépatites virales B et C, explique que les poches de sang se vendaient à 4 000 francs CFA. Avant, on vendait les poches, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas un financement par rapport à cela. Donc, on vendait les poches à prix de 4 000 francs juste parce qu'on achetait les poches de sang dans lesquelles on va prélever les donneurs. Donc, c'est par rapport à ça qu'on vendait les poches. Mais maintenant, depuis que l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement a pris un engagement de subventionner le Centre national de transfusion sanguine, et donc, du coup, toutes les poches de sang qui sortent du centre ne sont pas à payer. En République centrafricaine, le sang demeure une denrée rare et nécessite la mobilisation de toutes et de tous. L'initiative prise par la MINUSCA à travers sa composante police et en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine pour donner le sang afin de sauver des vies, reste et demeure un acte humanitaire à l'endroit de la population centrafricaine. Donner son sang permet de sauver des victimes d'accidents de la route, des femmes qui subissent la césarienne à l'accouchement, des enfants qui souffrent de la dépanocytose et bien d'autres maladies. Il est important de rappeler qu'un donneur ne court aucun risque sanitaire. Pour cette opération, le donneur remplit un questionnaire médical pour permettre au Centre de vérifier, entre autres, son poids, sa tension artérielle et son taux d'hémoglobine. Le poids du donneur doit être d'au moins 50 kg et le donneur doit être âgé de plus de 18 ans. Le chef de la composante de la police de la MINUSCA, le commissaire Christophe Bizimongou, a rassuré quant à lui que la MINUSCA se mobilisera davantage dans les provinces de la République centrafricaine. de personnes ou de catégories de personnes. Sous-titrage FR ?